Aujourd'hui je vais vous montrer comment on joue à Secret Code 13 plus 4 ou en français Opération Amoray donc c'est un jeu ABBA donc qui est destiné aux enfants et puis c'est de 8 à 99 ans pour 2 à 4 joueurs et puis ça vaut environ 15 à 20 minutes à jouer. Donc voilà quand on ouvre la boîte voici ce qu'on a on a le livret de règles qui explique les règlements très simplement en plusieurs langues. On a aussi la planche de jeu, les jetons numérotés qu'on va placer tout autour du parcours dans le musée. Les jetons sont recto verso donc d'un côté par exemple je pars un 3, de l'autre côté j'ai 5, de l'autre côté par exemple ici j'ai un 14 et j'ai un 6. Donc c'est vrai c'est très très varié. En plus de ça on a des jetons comme ça un par joueur et un de quatre couleurs qui représentent les voleurs qui vont rentrer dans le musée. On a aussi six dés numérotés qui vont de 1 à 9, les valeurs sur les dés. Donc voilà comment on joue à ce jeu là. Donc le principe du jeu c'est très simple c'est que les joueurs vont rentrer dans un musée, donc je vais prendre le vert et le bleu. Ils vont tenter de rentrer dans le musée, enjamber les différents lasers qu'il y a sur leur chemin et entrer, pénétrer dans la pièce où le masque de Amonray est retrouvé. Donc je vais montrer le jeu simple, donc le jeu qui est proposé, ensuite je vais expliquer toutes les variantes qu'on peut avoir avec ce jeu là. Donc comment on fait pour se déplacer donc moi quand je commence mon tour je vais brasser les 6 dés. Donc une fois que j'ai brassé les 6 dés, donc là vous voyez j'ai 1, 7, 2, etc. Donc voilà c'est ce que j'ai brassé. Mon personnage qui se trouve être le vert, il doit enjamber le laser numéro 3. Donc pour faire ça je vais avoir besoin des dés ici. Si j'ai déjà un dés qui a le bon chiffre dessus, par exemple le 3, je pourrais utiliser le 3 pour enjamber le laser numéro 3, comme ça. Ensuite ce que je fais c'est que je rebrasse mes autres dés et puis j'essaie d'enjamber la suite. Donc là ici je pourrais utiliser mon 6 pour enjamber le 6 et là je rebrasse mes dés comme ça. Donc chaque fois que j'utilise les dés pour enjamber un laser, je le passe à mon joueur de gauche, c'est le prochain joueur qui va jouer. Donc je rebrasse ici. Donc là ici je suis un embranchement, donc je peux soit passer à la gauche du dinosaure ou à la droite du dinosaure. Dans ce cas-ci c'est 8 et 8, mais ça pourrait être différent si je pourrais avoir par exemple 2 et 8. Donc dans ce cas-ci, je n'ai pas de 8 et je n'ai pas de 2. Donc là à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? C'est que j'ai droit aux quatre opérations pour pouvoir m'organiser avec les chiffres que j'ai pour arriver à ce résultat-là. Par exemple, je pourrais faire 9 moins 1, ça fait 8. Et voilà, je pourrais faire ça comme ça. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai utilisé mes deux dés. Je prends mes deux dés, je les donne à mon voisin et puis ces deux-là je peux les rebrasser. Donc ici j'ai un 4, je suis très chanceux, donc je peux avancer mon 4 et puis je rebrasse mon dé ici. Et là, ici je ne peux pas avancer, donc je termine mon tour. Donc c'est comme ça qu'on va parcourir le musée. Et puis là, c'est au tour de l'autre joueur. L'autre joueur rebrasse les dés et puis il va avancer son jeton. Le premier qui arrive à pénétrer à l'intérieur de la salle où le masque d'amoré est, il va gagner la partie. Maintenant, il existe 3 ou 4 variantes qui sont très intéressantes, qui peuvent améliorer le déroulement du jeu. Pour le rendre plus corsé, si vous avez des enfants qui sont pas pires en calcul mental. Donc voilà, la première chose, c'est que dès qu'on franchit un laser, on peut tourner le laser de côté comme ça, de l'autre côté, pour changer la valeur des lasers au fur et à mesure qu'on avance dans le musée. Donc c'est la première chose. Puis je vous propose de le faire parce que c'est plus drôle quand on voit des petits chiffres qui se font remplacer par des plus gros chiffres, etc. Mais en changeant en 9, en 18, ça change le challenge. Première chose. Deuxième chose, on peut aussi aller jusqu'au centre. Moi, je me suis muni de petits diamants comme ça. Donc j'ai mis les petits diamants au centre. Donc dès qu'un joueur arrive au centre, prend le diamant, le met devant lui et puis là, il doit faire le chemin du retour pour sortir du musée. Donc ça, ça double évidemment la durée de la durée de jeu de la partie. Mais c'est vraiment pas si grave que ça. Moi, mon garçon, il y a presque huit ans, puis il a toléré totalement le fait de jouer à l'envers après. Et l'autre variante, c'est aussi, chaque fois qu'on brasse les dés, on doit faire le mieux avec les dés qu'on a. Donc par exemple, j'ai ça ici. J'ai brassé ça. Et puis disons que je commence. Je pourrais utiliser mon 5 pour avancer. Mon 5 ici, et puis là, je dois utiliser le 6. Je dois réussir à passer à travers le 6. Donc je pourrais faire 2 x 3 ici, ou je pourrais faire 3 plus 3. Parce qu'une fois que j'ai traversé le 6, il me reste le 2 ou le 8 à dépasser. Donc je pourrais, si je fais 3 x 2, je ne peux plus vraiment, si je fais 3 x 2, je ne peux plus avancer parce qu'il me reste un 9 puis 2 et 3. Donc j'aurais mieux fait de prendre 3 plus 3 et utiliser mon 2 pour avancer comme ça. Donc entre chaque laser qu'on traverse, on ne rebrasse pas les dés. Donc ça force l'enfant à essayer de faire le meilleur calcul possible avec ce qui est possible. Puis ça, je pense que c'est vraiment très bien. Ça travaille très très bien le calcul mental et puis les subtractions, les divisions. Parce que là, on essaie toutes sortes de combinaisons possibles. On a même fait des parenthèses. Donc des fois, on mettait de côté, mettons par exemple, si je voulais faire 4 avec ça, je pouvais faire par exemple, disons, je pourrais faire 3 x 3, 9, 9 x 9, 1 x 1, 1 x 3, 4. Donc je sais, je n'ai pas pris le temps d'analyser si c'était la meilleure chose à faire. Mais c'est le genre de chose qu'on pourrait faire. Donc on peut enchaîner les différentes opérations comme ça pour arriver à notre résultat. Un petit peu comme ce qu'on faisait dans des chiffres et des lettres dans le temps. Je ne sais pas si ça joue encore à la télévision. Mais bon, c'est le même principe. Donc avec le pool de dés qu'on a, on doit arriver à faire, à avancer le plus rapidement possible pour arriver au centre. Donc super beau jeu de calcul mental. Ça joue quand même assez rapidement. Puis ça travaille des 4 opérations. C'est vraiment pas bébé. Moi, ma conjointe a travaillé dans une école primaire. Elle veut s'en procurer 4-5 pour sa classe. C'est très beau jeu, très le fun, rapide. Puis c'est un beau défi.